Hello, hello, chers amis poissons, bienvenue à toi sur ma chaîne, le tarot de Mina. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Tout d'abord, meilleur vœu pour cette nouvelle année 2022. Pour toi, cher poisson, tous mes vœux de bonheur et de réussite. C'est ton tirage pour tes énergies de janvier 2022. Tirage général qui s'adresse à tous mes poissons en signe solaire à cendre lunaire. C'est un tirage certes axé sur le relationnel. Si j'ai des messages au niveau pro, je te les transmets. Toi qui viens regarder pour un poisson, n'oublie pas que les rôles peuvent être inversés. Allez, pour mes poissons, signe donc, s'il te plaît, quelles sont tes énergies ? Je sens des énergies un peu plus enthousiastes, plus positives. En tout cas, un besoin, ou un besoin d'être un peu plus dans une forme de positivité. Allez, pour mes poissons. Merci à toi, cher abonné, de revenir me voir. Merci pour ton soutien, ça compte énormément pour moi. Toi qui viens voir ma vidéo pour la première fois, si cette vidéo résonne en toi, n'hésite surtout pas à liker, partager, commenter, sans oublier de t'abonner. C'est très important, ça me permet de continuer de produire du contenu sur YouTube. Allez, pour mes poissons. Il y a mes coordonnées dans la boîte de description. Allez, en passée proche. Pour mes poissons. Je parlais effectivement de besoin, alors peut-être de besoin d'être un peu plus positif. J'en ai, attends, elles sont tombées comme ça, j'aime pas ça. T'es peut-être avec quelqu'un du signe de la Vierge. Peut-être des conflits. Certains poissons se sont témoignés de conflits, de groupes de personnes. Tout ce qui comportait une forme de challenge, de drame, besoin d'équilibre. Moi, je pense que t'as quitté des situations, t'as quitté vraiment où tu t'es isolé de certaines personnes, cher poisson. Où tu t'es isolé d'une situation qui te paraissait très challenging, très conflictuelle. Difficile à gérer émotionnellement. Et même, j'ai envie de dire, j'ai une image mais je n'y arrive pas à la... Tu t'éloignes physiquement de personnes qui potentiellement peuvent être conflictuelles. Ou de situations conflictuelles. Il y a un éloignement physique. Il y a un besoin d'équilibrer les choses. Il y a peut-être un besoin de clarté. Peut-être qu'on cherche une réponse. Dans une situation. Parce qu'on n'a pas la réponse. Mais surtout que... Peut-être que quelqu'un cache des sentiments aussi. Balance. Vierge. Je me suis rectifié dès que j'ai dit, en fait, avant de tirer les cartes, j'ai dit oui, une forme de positivité. Moi, je pense que tu as un besoin, justement, d'être plus enthousiaste. Il y a un besoin de positivité, voilà, j'ai envie de dire. Une situation déséquilibrée entre deux personnes, peut-être. Ou dans une situation déséquilibrée. Ça fait deux tirages que je fais que je parle de karma. Donc là, on laisse le karma faire son œuvre. On s'éloigne de situations pour son propre bien. On cherche des réponses, là. Là, tu cherches des réponses. Tu t'isoles. C'est une forme de... C'est un besoin, chez toi. Là, il y a un besoin, justement, de s'éloigner. Il y a un besoin. Peut-être que tu as été dans un environnement beaucoup trop challenging. Beaucoup trop émotionnellement drainant. Drainant émotionnellement, pardon. Il y a un besoin de réflexion. Il y a un besoin de faire une pause, là. Tu as eu besoin de faire une pause de quelque chose qui était complètement déséquilibrée. Déséquilibrée, pardon, et conflictuelle. Tu fais preuve de sagesse, peut-être, dans une situation, en ne rentrant pas dans certains conflits. Ça, c'est dans le passé proche. Tu as pris cette décision. C'est une bonne décision, d'ailleurs. Je veux savoir c'est quoi, ce 5 de bâton. Regarde, 5 d'épée. Ah oui. Les situations où... Ce n'est pas une bonne situation. Ça peut être une situation, vraiment, où on a l'impression d'avoir des personnes qui nous mentent autour, ou des personnes qui ne disent pas les choses, mais parce qu'elles ne peuvent peut-être pas le dire. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Le 5 est un chiffre de transformation. On veut peut-être qu'une situation évolue, elle n'évolue pas. Elle n'évolue pas et tout se fait dans la tête, peut-être, pour certains. Donc, du coup, la seule solution, c'est de faire preuve peut-être un peu de sagesse et de s'isoler pour trouver certaines réponses. et laisser faire le temps, le karma. Pour certains, on peut parler aussi, je l'ai dit, dans le tirage d'avant en plus, on peut parler de situations légales, de procès. Qui mettent du temps. Bon, ça va correspondre à très peu de personnes. C'est une énergie assez lourde. 5 d'épée, 5 de bâton. Déjà, il y a du monde. Ça inclut plusieurs personnes. Donc, il y a peut-être une situation où, possiblement, on s'éloigne et on s'isole parce que, justement, ça peut concerner et pas faire réagir, mais faire intervenir plusieurs personnes. Ça peut être une situation où il y a une personne, alors, c'est un message à part, mais une situation où, effectivement, on préfère s'isoler parce que, peut-être, on veut éviter le drame, la situation conflictuelle par rapport à une personne qui a peut-être quelqu'un d'autre. Donc, c'est possible qu'on s'isole justement par rapport à ça. On sent que c'est pas équilibré. C'est peut-être une personne balance. Vierge. J'ai pas l'impression que ce soit... Moi, j'ai l'impression que toi, t'es là. Cher poisson. En tout cas, il y a vraiment un éloignement de situation. On met une pause. On fait une pause, là. On fait une pause. On a fait une pause, en tout cas. Ouais. Il n'y a pas de réciprocité. Alors, ça peut être pas de réciprocité dans les sentiments, comme pas de réciprocité au niveau d'un travail, de ce que tu donnes et de ce que tu reçois. Environnement très conflictuel, voire... Je l'ai déjà dit, je crois. Non. Tu vois les tableaux où on dit, voilà, il a fait tant de ventes, l'autre, il a fait tant de ventes. Donc, quelque chose, ça peut être comme ça. Et ça peut, justement, peut-être avoir... T'as peut-être l'impression que certains gagnent de manière injuste. S'il y a une forme d'injustice derrière, ça peut te parler, cher poisson. Si c'est une situation relationnelle, c'est une situation où il n'y a pas de données, pas de recevoir. Enfin, il y a pas... Tu donnes, tu ne reçois pas ou l'autre donne, ne reçoit pas. Et on veut, justement, peut-être s'éloigner de quelque chose. On veut se partage. On se demande, peut-être, comment est-ce qu'on peut approcher telle ou telle personne, justement, comment peut-être obtenir ce bon donné et recevoir aussi. On s'isole. C'est trouver des réponses. Mais peut-être que tu t'en remets aussi une forme de karma. Et s'il y a des situations assez challenging, conflictuelles dans le passé, tu t'en remets aussi au karma et tu t'isoles. Actuellement, tes énergies, quand tu me regardes la même, normalement, c'est une bonne approche. Là, maintenant, quand tu me regardes, c'est quoi ton énergie ? Roi de bâton. Le courage, la détermination. Là, tu sors peut-être, effectivement, de cette période d'isolement et tu prends un petit peu, on va dire, le taureau par les cornes et puis tu avances. C'est quelqu'un qui fait preuve de leadership, donc il prend des décisions. Donc tu prends des décisions. Actuellement, tu es dans une phase de prise de décision pour toi, pour ton bien, pour ce qui peut te nourrir, ce qui peut t'équilibrer, ce qui peut t'apporter quelque chose, quelque chose qui te passionne aussi, quelque chose que tu aimes. Tu es peut-être attiré, effectivement, par une personne aussi ou quelqu'un qui t'a attiré par toi. Mais il y a une forme d'isolement, là. C'est peut-être quelqu'un qui ne se montre pas aussi ou tu ne te montres pas. En tout cas, on te prend des décisions, là. Peut-être que tu prends la décision d'aller vers une personne ou d'essayer, justement, d'aller vers tes objectifs. On peut parler de courage avec le roi de bâton si c'est une notion qui te parle, cher poisson. d'attendre la bonne opportunité aussi, j'entends, même si je n'ai pas forcément la carte. De se dire que, maintenant, je vais sortir peut-être de cette forme d'isolement. Je vais, certes, ça m'a permis d'éviter certains conflits. Justement, parce qu'il y a eu des conflits, donc on s'est mis en isolement pour éviter de futurs conflits. Et là, on sort, justement, de cette période d'isolement, mais on est en mode action. On parle de feu avec le roi de bâton. On parle d'énergie de Sagittaire, de Béli et de Lion. On se sent plus... Là, tu te sens, avec cette période, justement, d'introspection, tu te sens plus fort. Tu sens peut-être que tu as plus de bagages pour affronter une situation. Il y a peut-être ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que... Oui, tu vois. J'aime bien ce que j'appelle le guerrier. Tu sais, c'est celui qui a beaucoup pris. Et qui a cette attitude, effectivement, un peu de recul, de méfiance, mais c'est parce qu'il a été blessé avant. Tu as été blessé avant. Donc, il y a cette attitude, effectivement, de méfiance, on va dire, globale. Cette énergie un petit peu de méfiance globale. C'est l'expérience passée, ça. Ça, c'est l'expérience passée. Qui t'a obligé, on va dire, à aller vers cette énergie, justement, de neuf, de bâton. Hein ? Ouais. C'est ne pas avoir peur aussi. C'est avoir peut-être une forme d'attitude. Tu sais, l'attitude de... Ne pas avoir peur du défi, là. Hein ? T'as peut-être encore un résidu, je dis bien un résidu, de notion de... Je ne suis pas encore prêt ou prête, mais... Tu te donneras ce courage. Ton... Ton obstacle. Ton obstacle. En cette situation. Ton obstacle. Savoir dire non. Il y a une belle... Il y a une résistance quand même. Enfin, il y a quelque chose assez lourd. Il y a quelque chose qui pèse sur les épaules. Donc, l'obstacle sur 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est, comme je te dis, c'est savoir dire non. C'est savoir lâcher les choses. D'accord ? En position d'obstacle, quand je vois le 10 de bâton, oui, je me dis qu'il faut savoir lâcher certaines choses. Passer à autre chose. C'est aussi... Peut-être que t'as pas compris pourquoi t'étais autant chargé, pourquoi t'étais autant chargé émotionnellement, peut-être pourquoi tu étais... J'ai peut-être pas compris certaines choses. Il te manque peut-être des informations. Je pense qu'au final, il faut aussi avoir certaines de tes priorités. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi, en fait ? Ouais, je te dis, c'est savoir dire non. Et savoir aussi, tu vois, se libérer de certains poids, certains fardeaux. Donc l'obstacle, c'est peut-être aussi de délivrer un message, de dire peut-être ce qu'on ressent. Attends, je sais pas pourquoi, mais je sens... De dire... Non, je voulais dire... Ah bah voilà, je m'en doutais. C'est peut-être aussi dire ce qu'on a sur le cœur, se libérer d'un fardeau. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été fait, justement. Ouais, qui date depuis longtemps. Quelque chose pour lequel on veut investir, mais on a peut-être peur, on a peut-être des peurs. Donc l'obstacle, c'est vraiment de se lâcher, de déposer son fardeau, d'aller au bout de la course. De comprendre aussi pourquoi on sait... De lâcher certaines choses. Franchement, moi je pense qu'il faut... Là, c'est vraiment lâcher quelque chose. Dire quelque chose, peut-être. Je vais retirer une autre carte. Obstacle pour les poissons. C'est quelque chose d'émotionnel. Ça peut être vouloir se connecter à quelqu'un aussi. Je pense qu'il y a peut-être une situation où, comme j'ai dit tout à l'heure, j'essaye de... Où, justement, on s'est isolé parce qu'on n'a pas réussi, justement, à obtenir ce bon donné, recevoir. On sent peut-être qu'on ne veut pas aller vers une direction ou vers une connexion parce qu'on sent que ça comporte peut-être plusieurs personnes et que potentiellement, ça peut être compliqué à gérer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Émotionnellement. Ton atout, cher poisson, je ne sais pas pourquoi, tu es peut-être... Cher poisson, ton atout, tu vas saisir une opportunité peut-être. Je te parlais tout à l'heure d'attendre peut-être le bon moment. Donc, on va peut-être... Justement, il y a peut-être cette opportunité qui va venir vers toi. Et donc, justement, là, on va vers quelque chose de neuf. On donne une impulsion nécessaire. On donne l'impulsion. C'est un chiffre 1. L'atout, on parle de communication. On parle de savoir aussi de renseignements. Il y a peut-être quelqu'un qui te regarde un poisson de loin. Pour certains, on parle de signes de balance. Il y a peut-être quelqu'un qui te regarde de loin. Tu n'es peut-être pas... Je vais tirer une carte. Pourquoi il te regarde de loin ? Oui, mais en fait, on a une clarté dans une situation. moi, je pense qu'on est plus dirigé ici par la peur. On a été dirigé par la peur. La peur du conflit. La peur de quelque chose qui n'est peut-être pour certains pas encore arrivé. Dans le sens où on ne sait pas en fait comment l'autre personne peut réagir ou la connexion. on a préféré s'isoler en se disant on se remet au karma peut-être. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a quand même quelqu'un qui s'intéresse à toi. Tu as peut-être une fausse idée sur une personne. C'est un message très particulier ce que je viens de dire. Allez, on va vers quoi pour mes poissons ? Une petite carte pour mes poissons parce que je sens qu'on est sur quelque chose de plutôt joli. J'ai cru voir une carte. What Pentacle ? On va vers l'abondance, la stabilité. On a peut-être vraiment quelqu'un qui cherche à s'ancrer. On va vers quelque chose d'ancré. Alors, on peut parler d'une personne sous les traits d'un roi de Pentacle. D'accord ? On parle de confiance aussi avec le roi de Pentacle. On va vers quelque chose qui nous donne dans cette situation on va vers quelque chose qui te donne de la confiance après et une forme d'abondance. Je vais leur tirer une carte. Allez. Regarde-moi ça. Il y a quelqu'un qui vient vers toi. Quelqu'un qui court vers toi. On a une offre, on a une déclaration de sentiments assez rapide. Encore un signe d'air ici. Bon, après c'est une énergie bien entendu. Je pense qu'il te manque effectivement un petit élément. Tu ne te rends peut-être pas compte de certaines choses mais tu as acquis assez... En fait, tu as pris assez de recul dans une situation et je pense que le karma fait son oeuvre là. Tu as une communication rapide de quelqu'un qui cherche après toi. Quelqu'un d'ancré. Quelqu'un de confiant ou qui gagne en confiance. Je suis gagnant. Moi, j'ai l'impression que c'est toi là. Tu gagnes en confiance. Ça va te permettre de gagner en confiance justement. Et il y a eu des retards dans une situation. Quelque chose qui ne bougeait pas beaucoup. Mais là, on va faire quelque chose de... J'ai envie de dire on débloque quelque chose. Roi d'épée. Ouais, j'ai parlé d'un... Décision. Roi d'épée. Ok. En tout cas, on va vraiment sur une déclaration d'amour, une déclaration de sentiment. Quelque chose de très émotionnel qui vient vers toi. Quelque chose pour lequel tu as eu beaucoup de résistance. Peut-être de la méfiance. Peut-être qu'effectivement, il n'y a eu aucun partage. Aucun équilibre entre vous. Mais peut-être que c'était dû à une situation particulière. Ou c'était peut-être tout simplement la peur qu'une situation ou qu'un environnement ou que... que dans cette connexion, la peur que ça déclenche ou que ça... que ça englobe d'autres personnes. Je ne sais pas si ça te parle. Et là, justement, on va... Je pense que tu ne te rends pas compte mais je crois que la personne pour laquelle tu es venue voir ce tirage t'observe. De loin. Elle voudrait faire cette offre. Tout comme toi, peut-être. Et vice-versa. Et l'offre, elle va être faite. La communication va arriver. En tout cas, c'est un très beau tirage pour toi, cher poisson. J'espère que cette lecture t'a aidé. Merci de liker et de partager sans oublier de t'abonner. À très vite sur ma chaîne. Au revoir.